Générique Générique Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, le diocèse de Saint-Etienne a un nouvel évêque. Nous entendrons la réaction de Mgr Laurent Bataille après sa nomination hier par le pape François. Mercredi, les policiers ont manifesté pour dénoncer la haine anti-flic. Leur aumônier national nous dira le désir des forces de l'ordre de renouer avec la population. Cette année, la communauté des marianistes a 200 ans. Ses membres dont la mission et l'éducation ont lancé leur jubilé dimanche à Agen. Et puis avec nos éditorialistes Louis Dauphrenne, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame, et Samuel Pruveau, rédacteur en chef à Famille Chrétienne, nous reviendrons sur le regard que porte le pape François sur la laïcité en France dans son interview donnée à La Croix. Et on commence avec l'annonce d'une rencontre inédite. L'imam de la mosquée Al-Hazard, l'imam Ahmed El-Tayeb, sera reçu par le pape François lundi prochain. Cette visite devrait marquer le dégel des relations entre Rome et cette haute instante de l'islam sunnite, particulièrement tendue sous le pontificat de Benoît XVI. En 2006, le monde musulman avait mal accepté une petite phrase prononcée par Benoît XVI sur la relation entre religion et violence. Un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la solidarité dans le monde. Maintenant, le sixième salon des solidarités, dont ATEO est partenaire, s'est ouvert ce matin, porte de Versailles à Paris. Il rassemble pendant trois jours des ONG, des entreprises ou des institutions avec onze villages thématiques, comme par exemple le village Europe ou le village développement. Il s'agit aussi de réfléchir à un monde plus humain. Reportage. Depuis ce matin, Nathalie présente son association aux premiers visiteurs. Elle travaille pour MEDER, une ONG chrétienne qui utilise les nouvelles technologies pour apporter une aide d'urgence. Par exemple, on utilise des outils de géolocalisation au Liban pour identifier les camps de réfugiés spontanés qui apparaissent et pour pouvoir leur apporter de l'aide. On est une des rares organisations chrétiennes qui ne fait que de l'aide d'urgence et de la reconstruction. Et il est important que le public le sache. Comme Nathalie, près de 250 ONG, associations ou entreprises ont fait le déplacement pour faire connaître leur action humanitaire. Les particularités cette année, des exposants sont venus du monde entier. Échanges et rencontres rythment le salon. Ce salon veut vraiment créer une ouverture, de se rendre compte de la richesse qu'il y a dans le partage, dans la découverte de l'autre. On a aussi cette année beaucoup de structures de pays différents. On a une trentaine d'exposants qui ne sont pas de la France, de pays européens ou de la francophonie, qui sont là, qui exposent, qui essayent de trouver des partenaires. Et la rencontre est extrêmement riche. Le sixième salon des solidarités est ouvert à tous jusqu'au 21 mai. Une étape de plus pour la paix en Centrafrique. Il y a quelques jours, Mgr Nzapalengar, Archevêque de Bangui, l'imam Laïmaïa, le pasteur Bangu, ont lancé un projet pour renforcer la cohésion sociale et dynamiser l'économie. Soutenu par plusieurs ONG catholiques et musulmanes, ce projet est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international et par des dons privés. Mgr Nzapalengar, l'un des leaders de cette plateforme, se réjouit de ce partenariat interconfessionnel. Ce projet est le résultat, le symbole de la fraternité, de l'amitié et de sympathie qui a caractérisé les liens entre nos vies et surtout nos religions, car nous disons souvent que nous sommes des hommes, des femmes, des religions du livre. La crise n'a épargné personne. Qu'on soit musulmans, qu'on soit chrétiens, protestants, catholiques, nous avons tous été touchés par la crise. Nous voulons attirer la peine, nous voulons les gens de nos côtés, mais ensemble qu'on recherchera la paix. C'est une chance, parce que maintenant, nous avons fait tomber les obstacles, la peur qui nous paralysait. Et maintenant, nous pensons qu'il n'y a pas de barrière, nous devons aller en avant. Pour certains, ça existe encore, mais pour nous, dans nos têtes, dans nos cœurs, nous devons les faire exploser pour aller à la rencontre de l'autre. Gare au cœur aride envers les pauvres, c'est la recommandation faite hier par le pape François lors de l'audience générale Place Saint-Pierre. Il commentait la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. On regarde un extrait. «Ignorare il povero e desprezare Dio». C'è un particolare nella parabola che va notato. Il ricco non ha un nome, soltanto l'aggettivo, il ricco, mentre quello del povero è ripetuto cinque volte. E Lazaro significa Dio aiuta. Lazaro, che giace davanti alla porta, è un richiamo vivente al ricco per ricordarsi di Dio. ma il ricco non accoglie tale richiamo. Sarà condannato pertanto non per le sue ricchezze, ma per essere stato incapace di sentire compassione per l'Azaro e di soccorrerelo. Les échanges se poursuivent entre l'église catholique et le patriarche Kyril de Moscou. A l'issue de l'audience générale, une dizaine de prêtres du patriarcat russe ont rencontré le Saint-Père. Les Stéphanois ont un nouvel évêque. Hier, le pape François a nommé Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Étienne. Il succède à Mgr Dominique Lebrun, nommé archevêque de Rouen en juillet dernier. Depuis 2015, Mgr Bataille était vicaire général du diocèse de Beauvais où il a été ordonné en 1989. Depuis 26 ans, il est aussi membre de la société Jean-Marie Vianney. Il a également enseigné au séminaire à Ars, puis a été recteur du séminaire pontifical français de Rome avant de revenir à Beauvais. C'est là-bas que notre journaliste François-Xavier Mathieu a rencontré hier le jeune évêque de 52 ans. J'arrive avec joie, j'arrive avec beaucoup de confiance et je pense qu'il faudra qu'on prenne le temps de se connaître pour vivre une communion, développer une communion. Et si une communion est belle, une communion avec Dieu, une communion aussi entre nous, ce sera une communion qui sera ouverte sur la mission. C'est l'expérience d'une équipe de foot. Eh bien, si on joue collectif, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Et le coup d'envoi, ce sera le dimanche 3 juillet à 15h30 au Zénith à Saint-Étienne. Donc la célébration d'ordination, mais c'est le don de l'Esprit Saint, pas seulement pour l'évêque qui va recevoir sa charge, mais aussi pour tout le peuple de Dieu qui est convié à ce grand moment. L'intégralité de l'entretien, à revoir sur notre site www.kto.tv.com. Le diocèse de Bordeaux a annoncé hier la mise en place d'une équipe de veille pour lutter contre la pédophilie. Elle est composée d'un psychiatre, d'un avocat, d'une infirmière, d'une éducatrice et d'un vicaire général pour écouter et accompagner les victimes. Son adresse mail, parolesdevictime, arrobasebordeaux.catholique.fr. Et puis j'ajoute que mardi en Guyane, le parquet a requis une peine de prison ferme pour un prêtre soupçonné d'agression sexuelle sur un adolescent de 13 ans. Le père Jean-Philippe, prêtre à Macouria, risque 36 mois de prison, dont 18 avec sursis. Une nouvelle voie pour soutenir les policiers. Il s'agit de l'aumônier de police et humanisme, l'association des policiers chrétiens. Hier, quelques milliers de policiers ont manifesté contre la haine anti-flic. Une première après deux mois d'affrontements, parfois violents, lors des manifestations contre le projet de loi travail. Témoin du quotidien des forces de l'ordre, le père Chou nous dit la volonté des policiers de renouer avec la population. Je suis témoin des questions, des doutes, des souffrances des policiers. Beaucoup sont rentrés dans la police avec une certainité de leur mission. Une mission de service public, quelque chose de beau, quelque chose qui porte. Je crois qu'ils aiment toujours autant leur métier, d'après ce que je peux sentir, mais ils ont aussi besoin de renouer avec la population. Il y a un terme que les policiers aiment bien, c'est celui de gardien de la paix. Leur mission est belle et noble. Et je cite souvent cette septième béatitude. Bienheureux les artisans de prêve. En Belgique, la direction d'une maison de repos catholique a comparé hier devant le tribunal civil de Louvain. Elle avait refusé l'accès à un médecin venu pratiquer une euthanasie d'une personne âgée de 75 ans. En Belgique, l'euthanasie est reconnue comme un droit pour chaque malade. D'après la loi de 2002, les médecins peuvent cependant refuser une telle pratique. Mais la question de droit est de savoir si une institution peut aussi refuser une euthanasie. Le verdict du tribunal civil de Louvain sera rendu le 29 juin. Une décision importante, car elle fera jurisprudence. Cette année, les marianistes fêtent leur 200 ans. Le jubilé a été ouvert dimanche à Agin, au cours de la messe de la Pentecôte, présidée par Mgr Herbre-Trot, l'évêque du lieu. Il a ensuite dévoilé une statue des deux fondateurs de la famille marianiste, le bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade et Marie-Adèle de Tranquiléon. Les marialistes sont engagés dans l'éducation et la formation professionnelle. Ils sont présents aujourd'hui sur les cinq continents et scolarisent près de 12 000 élèves en France. Leur famille missionnaire rassemble plusieurs états de vie. On écoute le père fétis, religieux marianiste. Ça m'inspire la fierté de voir ce qu'ont pensé nos fondateurs. cette manière si ouverte d'envisager une vie d'église, une vie missionnaire, une confiance particulière en Marie. Je crois que c'est aussi une chose vraiment importante aujourd'hui. La présence de Marie nous aide à donner un côté maternel à l'église, un côté peut-être plus simple, plus accessible. Ce qui est certain, c'est que pour eux, ils voyaient très clairement qu'il y avait besoin de religieux et de religieuses pour se mettre au service des laïcs et pour les soutenir dans la vocation de baptisés. Et ça a été vraiment, je pense, un apport très important qu'ils ont eu l'un et l'autre qui a été de mettre les laïcs devant la responsabilité de baptisés et de missionnaires. Je pense que c'était une réalité neuve à leur époque. Quand le théâtre est un moyen de cheminer vers les JMJ, des jeunes du diocèse de Cambrai ont monté la pièce « Choisis ta vie » qu'ils vont jouer en Pologne en juillet prochain. Le scénario imaginé est le suivant, c'est la vie de Jean-Paul II vu par un jeune né le jour de son élection. Une approche originale entre humour et profondeur que les fidèles du diocèse de Cambrai ont pu apprécier samedi dernier. On en regarde un extrait. engagé à travailler de toutes ses forces pour que disparaissent entre les hommes fractures et divisions. Porte de chiffre molle ! L'église doit être un phare ! Un repère ! Nous sommes l'église du Christ et la vérité c'est le Christ ! Le pape n'a jamais cessé de le rappeler dans tous ses textes ! Toujours ! Mais là, là c'est vraiment n'importe quoi ! Vendredi à Lyon, le cardinal Barbarin a béni le Simone. C'est le premier café culturel catholique. Un lieu créé par les altercathos, une association fondée il y a 5 ans par des étudiants lyonnais pour réfléchir aux questions politiques et sociales. En référence à la philosophe Simone Veil, le café se veut un lieu de culture, de convivialité et de création. Un espace de co-working permet aussi aux jeunes entrepreneurs de se retrouver et mutualiser leur travail. Mais c'est avant tout un endroit ouvert à tous. De même, nous déclarons rien de ce qui est non catholique ne doit nous être étranger. C'est pourquoi, précisément parce que ce lieu est porté par une association chrétienne, il est ouvert à tous. Et puis, samedi prochain, partout en France, 35 cathédrales laisseront leurs portes ouvertes jusqu'à minuit et proposeront plusieurs activités dans le but de les découvrir. On poursuit notre édition avec la chronique de Mgr Di Falco qui, cette semaine, compare l'Église à un puzzle. Bonjour. Souvent, l'Église donne l'image d'une sorte de puzzle. Avant d'être achevé, un puzzle le fait plutôt au désordre. Mais peu à peu, chaque pièce occupant la place qui lui revient, l'image finale prend progressivement forme et se révèle. Dans l'Église, chaque communauté est comme un élément de puzzle. chacun des éléments s'emboîtant les uns avec les autres permet, à terme, de découvrir la beauté du visage de l'Église dans la richesse de la diversité des communautés qui la composent, l'Esprit Saint étant le lien qui les unit. Mais cela n'est possible que si chaque pièce du puzzle, autrement dit, chaque communauté, ne prétend pas être l'Église à elle seule. Car dans ce cas, c'est le visage même du Christ qui est défiguré et les pièces du puzzle n'ayant aucun lien entre elles si ce n'est celui d'être des obstacles à l'unité de l'Église. N'est-ce pas également ce qui se passe le jour de Pentecôte que nous célébrions dimanche ? Les disciples furent remplis de l'Esprit Saint nous dit l'Évangile. C'est alors que pour les disciples les pièces du puzzle de tout ce qu'ils ont vécu avec le Christ s'organisent, se mettent en place, c'est clair. Enfin, ils comprennent. Ce qui vient de leur être révélé désormais, ils ne pourront pas le garder pour eux, ils seront témoins au prix de leur vie. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur. Les disciples avaient peur. Et nous alors ? Quelles sont nos peurs ? Le lieu où se manifeste l'Esprit, c'est justement celui où les disciples s'étaient enfermés parce qu'ils avaient peur. Et l'Esprit Saint peut surgir dans notre vie, dans le creuset de nos peurs, telle ou telle blessure intérieure, là où nous nous sentons vulnérables, fragiles. Quelles sont les portes que nous avons verrouillées en nous pour nous protéger de nos peurs qui nous enferment ? C'est là, justement, que peut venir se loger l'Esprit Saint. À bientôt. Merci, Monseigneur. À bientôt. Sans plus tarder, la revue de presse. Quelques jours avant la journée de prière pour la Chine, le 24 mai, Famille Chrétienne nous emmène dans ce pays avec une église sous surveillance, Samuel Pruehaut. Oui, parce que la Chine, c'est un formidable Eldorado missionnaire. D'un côté, on a des fidèles qui sont peu nombreux, mais très fervents. Et de l'autre, c'est pour ça que l'église est sous surveillance, un pouvoir qui est frileux et qui ne cesse de mettre des bâtons dans les roues des chrétiens. Merci, Samuel. Langue de bois, promesse non tenue, slogan racoleur. Les politiques croient-ils à ce qu'ils disent ? Cette semaine, la vie décortique leurs paroles. A noter également un reportage en Dordogne, région où est restaurée l'archange du Mont-Saint-Michel. De son côté, Pellerin revient sur la commission voulue par le pape pour réfléchir à l'ordination des femmes diacres. L'hebdomadaire a recueilli le sentiment de plusieurs chrétiens sur cette démarche du Saint-Père. Et puis, un débat sur la question « L'économie française va-t-elle vraiment mieux ? » France catholique s'intéresse à la communauté maronite de France, huit pages, avec des entretiens, des reportages, pour découvrir le monachisme maronite, son évolution et son rôle en France aujourd'hui. France catholique propose aussi le portrait de Carl, un ancien dealer canadien. Il a rencontré la Vierge Marie dans un monastère. Seul souvenir de son ancienne vie, ses tatouages. L'hebdomadaire « Proteste en réforme » consacre un dossier sur la pédophilie. Tolérée dans les années 70, aujourd'hui, crime absolu. Quels en sont les ressorts historiques et psychiatriques ? Comment généraliser la prévention ? Élément de réponse dans « Réforme » et puis une enquête sur le harcèlement des femmes politiques avec l'affaire Denis Bopin. Voilà pour l'aperçu de la presse chrétienne cette semaine. Tout de suite, on retrouve nos éditorialistes. La laïcité et les Français exagèrent, a estimé le pape dans son interview donnée au journal La Croix. On en parle avec vous, Samuel Pruveau, rédacteur en chef à Venue Chrétienne. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Bonsoir, Louis. Vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir. Alors, pour commencer, je vous propose de commencer à partir de ce qu'on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Le pape s'est positionné clairement pour le port du voile. Comment on a réagi à Radio Notre-Dame Louis d'Aufrène ? Écoutez, ça fait l'objet de débats, de discussions puisque ce pape ne cesse de nous prendre à contre-pied. C'est ce qui est agréable pour un journaliste en tout cas. Donc, on imaginait mal le pape adopter la position inverse qui aurait consisté à dire que le voile devait être interdit. On imaginait mal cette position parce qu'évidemment, si on proclamait une interdiction pour les musulmans, on ne voit pas pourquoi les catholiques ne subiraient pas une interdiction comparable. Donc, il n'y a pas tellement de surprises dans cette déclaration. En revanche, c'est peut-être dans la formulation. Maintenant, c'est une question de traduction. Comment on peut comprendre la phrase insérée dans l'interview où le voile, il met en symétrie le voile et la croix. Mais est-ce que c'est vraiment symétrique ? Est-ce que le voile d'ailleurs est un signe religieux ? Ce n'est pas si sûr que cela. Est-ce que c'est comparable donc à une croix ? Bon, là, je n'entre pas dans le détail de savoir, qui est d'ailleurs une démarche assez républicaine qui consiste à essayer d'identifier les signes religieux pour les aligner en quelque sorte. Donc, il y a cette formulation-là qui pourra peut-être surprendre, mais dans le fond, cette position qui consiste à plaider pour une expression publique de la foi dans un espace public lui-même ouvert et plutôt, enfin, correspond à une position couramment adoptée par les papes. Samuel ? Oui, je crois que le pape a fait réagir beaucoup parce qu'il a touché un point qui fait mal. La laïcité en France, pour certains, c'est quasiment une religion, j'allais dire même un dogme. Donc, on n'y touche pas, on ne discute pas. Et pour moi, ce que le pape a pointé et qui est très juste, c'est de nous dire qu'il y a une résurgence chez nous en France d'une laïcité qu'on croyait endormie, terminée, une laïcité intransigeante, dure, qui remonte à la Troisième République à l'époque où nos hommes politiques étaient tous barbus et binoclars. C'est l'époque des Jules, des Jules Ferry et d'autres Jules. Et forcément, cette laïcité, elle nous dérange parce que cette laïcité intransigeante, c'est une tentative de réponse sans doute pas conforme, en tout cas suggère le pape, vis-à-vis de la présence de l'islam et de l'islam radical. Et c'est pour ça que ça nous dérange la remarque du pape. Vous, qu'est-ce que vous attendez d'un État laïc ? – Alors, il faudrait s'entendre sur le terme de laïcité qui, en fait, est extrêmement polysémique. Donc, c'est une source de malentendus terribles. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais on peut quand même s'entendre sur le fait que c'est une invention chrétienne, d'une certaine façon, sur cette distinction entre les pouvoirs temporaires et spirituels. moi, je serais pour que la laïcité soit vraiment respectée parce que j'ai tendance… Alors, je reprendrai une autre phrase du pape qui est un petit peu surprenante. C'est celle qu'il a au tout début de son entretien où il parle des racines chrétiennes de l'Europe. J'en redoute parfois la tonalité qui peut être triomphaliste ou vengeresse. Alors, j'aimerais qu'il désigne ce qu'il entend par l'Église triomphaliste et vengeresse en Europe de l'Ouest. En tout cas, on la voit assez peu. Peut-être fait-il allusion d'ailleurs à la Pologne assez identitaire de la religion. Alors, on va voir quand il va aller en Pologne s'il va faire la laçon aux Polonais pour dire « Attendez, vous n'êtes pas assez, vous ne distinguez pas assez les pouvoirs. » Moi, ce que je dirais dans le sens de la laïcité, c'est qu'il faut effectivement séparer l'État ou distinguer l'État de l'Église. Le sentiment que j'ai plutôt, c'est que l'Église est plutôt soumise à l'État aujourd'hui. Prenez l'enseignement catholique, il est très largement une délégation de services publics de l'éducation nationale. Prenez d'autres secteurs des structures de l'Église qui sont assez largement laïcisées et dont certaines vivent même de subventions publiques, on pourrait dire. Donc, je dirais que s'il y a une laïcité à imposer, c'est celle qui consiste à rendre sa liberté à l'Église par rapport à un État qui est quand même aujourd'hui très intrusif. Ce n'est pas du tout l'Église surplombante qui dominerait l'État aujourd'hui, c'est plutôt exactement l'inverse. La situation à laquelle on assiste, me semble-t-il, en France. Samuel, je suis d'accord mais je vais vous rapporter une précision. Ce pape qui n'est pas du tout européen et qui découvre par certains côtés et l'Europe et la France, paradoxalement, il revient, c'est d'ailleurs le titre de notre émission, à la source de notre laïcité. En tout cas, une des sources, c'est la loi 1905. Et à l'époque, il faut se souvenir qu'il y avait deux écoles irréconciliables. La première, celle d'Aristide Briand pour la liberté religieuse et c'est manifestement l'école que choisit le pape et une autre école anticléricale incarnée entre autres par Combe et c'est intéressant parce que ces deux conceptions ne peuvent pas être mitigées. Et le pape nous dit oui, la laïcité à la française, le meilleur de la laïcité, c'est de donner liberté aux religions pour être elles-mêmes et donner leurs notes dans la vie publique et ce n'est pas la tentative d'enfermer ces dites religions dans des boîtes avec une clé de peur que la religion puisse apporter quelque chose à la société. – Vous en parliez tout à l'heure, vous l'évoquiez Louis, est-ce que les chrétiens sont tombés dans une forme d'auto-censure face à la laïcité aujourd'hui ? – Est-ce qu'ils sont trop timides ? Je ne sais pas, c'est très difficile à dire. Il est certain que les chrétiens, enfin je ne sais pas, c'est l'appréciation peut-être extérieure qu'on peut en avoir, ont peut-être une tendance à vivre un peu sous cloche et à être dans un bocal et à être domestiqués, en fait avoir intériorisé les codes de la laïcité parce qu'aujourd'hui le clergé n'est plus le clergé, le clergé sont les médias en fait, qui disent le bien et le mal, voilà, il est là le clergé en fait aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il y a des prêtres qui veulent s'exprimer sur les réseaux sociaux, être présents dans les médias, c'est parce qu'ils savent que le clergé est là aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le français a intériorisé ce rapport entre l'État et la religion et qu'on est surpris quand on va en Italie ou en Allemagne de voir par exemple des crucifix dans les écoles publiques et on se dit, tiens, même nous on est surpris de ça, alors qu'on ne devrait pas l'être en soi. Donc, c'est vrai, intérioriser beaucoup les codes de la laïcité qui est en fait chez nous quand même un athéisme d'État, il faut quand même reconnaître ce qu'il y a, c'est-à-dire que la version dure de la laïcité c'est quand même un athéisme officiel. – Samuel. – Oui, c'est vrai, je rejoins Louis Dauphren sur la question de la timidité, j'ai l'impression que les nouvelles générations de catholiques sont beaucoup moins timides et la timidité de leurs parents ou voire de leurs grands-parents ce n'est pas là leur, il y a eu bien sûr l'épisode de la manif pour tous mais on entendait dans les brèves tout près de chez nous en Belgique que certains professionnels font valoir leur conscience et d'ailleurs ils ont le droit pour ne pas être timide par rapport justement aux avancées de l'État qui ne peut pas avancer au point de pied d'idée non seulement nos convictions mais notre âme et ça pour le coup je pense que c'est nouveau et c'est plutôt encourageant. Est-ce qu'on peut être à la fois pour la liberté religieuse et en même temps limiter l'expression des croyants musulmans ? C'est une question de philosophie ça parce que la liberté religieuse c'est en soi un domaine extrêmement vaste et délicat à définir si vous l'entendez du point de vue du droit et de l'expression publique de sa foi mais c'est tout après c'est le statut de l'islam le statut de l'islam est-ce que c'est une religion est-ce que c'est juste une religion qu'est-ce qu'une religion ? ça pose toutes ces questions-là de quoi parle-t-on précisément ? Moi je ne suis pas sûr que le christianisme soit une religion au sens où l'islam est une forme de communauté régie par un droit et par une loi le christianisme s'est libéré justement de ces religions de la loi et de ces religions du droit donc c'est là qu'il y a un piège dans ce débat qui consiste à aligner toutes les religions et à considérer les mettre dans des cases et puis à les considérer de la même manière non il y a une singularité absolument incroyable du christianisme y compris par rapport à l'islam et même par rapport au judaïsme en fait le judaïsme ressemble pas mal à l'islam à travers les codifications alimentaires les codifications de la vie donc mettre le christianisme là-dedans ça n'a pas de sens de mon point de vue c'est pourtant trois religions le peuple aimait l'islam oui les trois religions du livre mais je pense que ça a vécu cette façon de présenter les choses enfin je pense que c'est un piège foncièrement pour les chrétiens qui ont quelque chose de radicalement différent à proposer de toutes les religions communautaires qui en fait reposent sur une forme de tradition ethno-culturelle le christianisme est totalement subversif on voit d'ailleurs la percée du christisme en Asie c'est perçu comme un élément d'émancipation par rapport à l'héritage un peu pesant du passé donc il y a un caractère libérateur dans le christianisme qu'il n'y a pas du tout dans les autres religions en réalité qui vous rassurent aussi qui vous protège également ça c'est peut-être là qu'il y a une faiblesse dans la version chrétienne aujourd'hui c'est peut-être cette absence de protection communautaire qu'il y a dans les autres religions Samuel vous vouliez réagir un mot pour terminer je rejoins Louis sur l'idée du piège mais peut-être que le piège le plus terrible ça serait que voulant écarter certains voulant écarter l'islam de la vie publique ils écartent en même temps les chrétiens et les catholiques qui objectivement dans la vie publique seraient plutôt trop timides que trop bruyants Merci beaucoup Louis merci Samuel pour vos avis votre éclairage merci à vous de nous avoir suivis avant de conclure nous souhaitons la bienvenue à Colombande et ce matin et Arthur Nélundi bravo à leur maman Gabriel Kéry et Marine Le Boulanger journaliste à la rédaction merci à vous de nous avoir suivis cette émission est à revoir sur notre site www.ktotv.com bonne fin de semaine et excellente soirée sur KTO Sous-titrage ST' 501 www.ktotv.com